Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 25 janvier 2023, dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Guata, président de la Transition, chef de l'État. 1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt, signé à Lomé le 1er décembre 2022, entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest-Africaine de Développement, pour le financement partiel du projet de mise en valeur des plaines Rizikol de Tombouctou. Par cet accord, la Banque Ouest-Africaine de Développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 8 milliards de francs CFA. Le prêt accordé est destiné au financement des travaux de réhabilitation et d'extension des périmètres de Corium et de 430 hectares, d'EI de 417 hectares et à Madja de 620 hectares à travers la réhabilitation du réseau intérieur d'irrigation, de drainage, de 11,5 km de pistes. Le curage et la mise en place de garde-corps sur le siphon ainsi que l'aménagement de 10 hectares de périmètres maraîchers. Il convient de signaler que les périmètres concernés ont été fortement inondés et endommagés par la montée des eaux du fleuve Niger, rendant ainsi la campagne agricole 2022 quasiment incertaine pour les exploitants et consommateurs de la zone. La réalisation diligente de ce projet contribuera à l'atténuation des souffrances des populations pour les campagnes agricoles à venir, à l'amélioration de leurs conditions de vie et à la réduction de la pauvreté dans la zone du projet. 2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement Social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la Direction des ressources humaines du secteur santé et développement social. La Direction des ressources humaines du secteur santé et développement social a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines pour le ministère de la Santé et du Développement Social et le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Son cadre organique est fixé par le décret N degré 10-203-PRM du 13 avril 2010. Après plus d'une décennie d'applications, il est apparu nécessaire de l'adapter à l'évolution de l'environnement institutionnel et juridique. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Il vise à doter, pour les cinq prochaines années, la Direction des ressources humaines du secteur santé et développement social en personnel nécessaire pour la mise en œuvre de ces missions. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marqué par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la Transition, chef de l'État, a cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Le président de la Transition, chef de l'État, a cependant, appelé la population au respecte des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.